Autour de cette émission, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que nous, on peut prendre des amendes extrêmement violentes alors que d'autres font parfois la même chose et c'est vrai qu'il ne se passe rien. Je vous le dis, encore vous allez voir, sur des marques, on a encore été retoqué par l'Arcom alors qu'il y a plein d'autres émissions où ils font passer des marques, on voit des mecs avec des logos, avec des crocodiles, des trucs, ils n'ont jamais rien. Et c'est vrai qu'il y a une volonté en tout cas de faire mal à Touche pas mon poste. Il y aura toujours cette même volonté à la rentrée, sachez-le. Vous le savez, on n'a pas la presse avec nous, on n'a pas les institutions avec nous, on n'a personne avec nous, mais c'est surtout parce qu'on a une liberté incroyable et que ça dérange énormément. Et sachez que TPMP sera encore là l'année prochaine, tout ça bien sûr en direct, que TPMP sera encore là, que TPMP est encore là pour trois ans minimum puisque j'ai encore trois ans de contrat avec C8, les chéris. Donc je voulais dire à tous ceux qui essaient de tuer Touche pas mon poste, que ce soit des journalistes qui essaient de faire des choses un petit peu limites sur nous, des institutions qui essaient de nous mettre énormément de bâtons dans les roues, sachez qu'on sera là et qu'on continuera à dénoncer ce qui se passe et à dénoncer des choses inadmissibles. D'ailleurs, il y aura une nouvelle séquence l'année prochaine qui s'appellera « On marche sur la tête pour dénoncer tout ce qui se passe » et bien entendu, on essaiera encore une fois de faire avancer les choses. C'est dingue parce que tous ces donneurs de leçons ou tous ces gens qui sont un petit peu contre nous sont toujours là pour dire quand il y a des problèmes et moi je ne vois pas de problème puisque c'est ici une émission où il y a la plus grosse liberté d'expression. Je vous le dis, il n'y a pas une autre émission où il y a une telle liberté d'expression. Et ils ne sont jamais là pour dire tout ce qu'on a fait avancer dans l'année. Sachez qu'il y a énormément de problèmes qui ont été pris en charge par le gouvernement notamment grâce à la mise en lumière dans TPMP. Beaucoup de choses ont bougé grâce à la lumière dans TPMP. Beaucoup de gens se sont sortis de situations inextricables grâce à TPMP. Alors bien entendu, les autres journalistes ne reprennent jamais quand ils prennent nos infos. Ils ne nous citent jamais. Mais ça, je vous dis, on s'en fout total. Aujourd'hui, TPMP n'a jamais été aussi puissant. Sachez-le. Et si TPMP faisait 50 000 téléspectateurs, ils ne dérangeraient pas autant. Forcément, ça fait maintenant 12 ans qu'on essaie de tuer l'émission. L'émission n'a jamais été aussi forte et aussi puissante. Donc merci à vous. Et merci à vous de ne pas écouter, bien entendu, tous ces donneurs de leçons qui nous disent ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut manger, à quelle heure il faut se coucher, ce qu'il faut écouter comme musique, pour qui il faut voter. Nous ici, comme je l'ai dit, on accepte tout le monde. On essaie de faire parler tout le monde. On continuera à le faire. Et toutes les idées sont les bienvenues à partir du moment où il y a une contradiction. Comme l'a dit Hugo tout à l'heure, il y a toujours une contradiction dans cette émission. On nous a reproché un tas de choses. Bien entendu, à un moment, on était une émission pro-Macron. Après, on est devenu une émission pro-Mélenchon. Après, on était une émission pro-Zemmour. Après, on était une émission pro-Très à droite. Après, on était une émission qui était une émission, voilà, qui était, bien sûr, trop proche des musulmans. On m'a reproché ça, moi, à un moment. On m'a dit, oui, Cyril, il défend trop les musulmans. Non, je défends qui je veux. Après, on m'a dit, ah ben non, finalement, non, c'est une émission où on défend trop l'extrême droite. Donc, les mecs, ils ne comprennent rien. Dès qu'il y a un sujet, dès qu'on invite quelqu'un, ils tournent, ils ne comprennent rien à l'émission. Ils voient trois extraits et ils se font leur idée. Et sachez qu'ici, il n'y aura jamais de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, d'homophobie dans l'émission. Sinon, bien entendu, les chroniqueurs ne seraient pas là. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus grave dans les autres émissions. On n'est pas là pour dénoncer qu'ici, où c'est une émission, je vous le dis, où vraiment toutes les idées sont les bienvenues. Et nous, on essaie d'écouter tout le monde. Alors oui, on a invité des gens d'extrême gauche. À un moment, c'est vrai qu'on a invité beaucoup de gens d'extrême gauche. Après, on a invité des gens d'extrême droite. Après, on a invité des gens de droite. Après, on a invité des gens du milieu. À un moment, c'est vrai qu'on a beaucoup invité aussi des gens qui étaient issus du gouvernement lors du vaccin. C'était bien normal. Sachez qu'ici, on a un compte que vous nous apportez aussi sur les réseaux, tous les mots que vous nous donnez, que vous nous écrivez. Et bien sûr, dans la rue, moi, à chaque fois, je vous dis, c'est incroyable. Les gens me remercient pour l'émission. Et les vrais téléspectateurs, les gens qui nous regardent et les gens qui nous aiment, qui sont de plus en plus nombreux, puisqu'on a fait nos saisons records, savent ce qu'est l'émission, où va l'émission et ce que fait l'émission, enfin, ce qu'elle essaie de faire pour la société au quotidien. Donc, merci à vous. Et c'est vrai que cette émission, je vous dis, moi, je suis fier d'y être, parce que c'est vrai que c'est, je pense, et je vous dis, j'ai eu ce matin un énorme responsable de télévision qui a fait des études, je ne peux pas dire qui c'est, et qui m'a dit, c'est fou, Siri, on a fait une étude sur les animateurs. Tu écrases tout en notoriété, tu es loin devant tous les autres, et c'est grâce à C8, c'est grâce à vous. Ils m'ont dit, c'est incroyable, ils m'ont dit, c'est en notoriété, et même les plus connus de TF1 sont loin derrière toi en termes de notoriété, et donc ça prouve la puissance de l'émission, et c'est grâce à vous. Donc, c'est incroyable ce qui se passe, je vous le dis, et on est sur C8, on n'est pas sur une chaîne herdienne, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la puissance de TPMP, je le dis, TPMP, et aujourd'hui, quand tu cumules l'audience, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour, c'est l'émission la plus puissante du PAF, donc forcément, je le dis, et personne ne me contredira, c'est l'émission la plus puissante du PAF, quand vous passez une fois dans TPMP, vous demandez à n'importe qui. Même tous les politiques qui sont nus m'ont dit, Cyril, c'est incroyable, j'ai fait 50 émissions avant de venir ici, je suis venu ici, la seule émission dont on me parle, c'est Touche pas à mon poste. Donc c'est vrai que c'est l'émission la plus puissante, donc c'est grâce à vous, les chéris, c'est grâce à vous ici, c'est grâce au public, et c'est surtout pour ça que TPMP, bien sûr, agace, forcément. Il y a eu des moments chauds dans l'émission, notamment avec le député, sachez-le. Moi, je serai toujours comme ça, je ne changerai jamais. Ceux qui veulent que je change, il faut qu'ils changent d'émission, parce que je ne changerai jamais, je dirai toujours ce que je pense, et je serai toujours naturel, je suis à l'antenne comme je suis dans la vie, sachez-le, quand je suis énervé, vous le voyez, quand je suis de bonne humeur, c'est la plupart du temps, vous le voyez aussi, mais c'est vrai que l'émission, c'est une émission, comme on dit, d'humeur, et on n'a jamais eu une telle émission d'humeur à la télévision, et sachez que jamais un accès en télévision n'a été aussi long, puisque c'est vrai que c'est la première fois qu'un animateur fait 12 ans, ma taux 13 de quotidienne, ça n'est jamais arrivé, et c'est grâce à vous, et je voulais vous dire, je suis là encore pour longtemps, et je continuerai à m'amuser ici, et c'est vrai que je m'amuse vraiment tous les soirs, et tous les soirs, je me dis, j'ai envie de leur montrer ce qu'on a préparé, j'ai envie de montrer les témoins, j'ai envie d'écouter les témoins qui sont là et de faire avancer les choses, et sachez, on essaie de nous mettre énormément de bâtons dans les roues, il y a eu des insultes incroyables, notamment sur France Inter, même je vois Sophia Aram, à chaque fois qu'il y a un truc, elle tweet sur nous, Sophia Aram, elle n'est connue que par le prisme de TPMP, car par le prisme de Cyril Hanouna, si elle peut vivre dans mon ombre encore longtemps, ça me fera extrêmement plaisir, et si je peux continuer à faire vivre des journalistes, qui peuvent vivre dans mon ombre, bien entendu, ça me fera extrêmement plaisir, et sachez que quand je serai cet été en train de me remettre de la crème à bronzer, je penserai à eux, voilà, merci.